lego en 1979 ils ont commencé la gamme space et du coup là pour fêter les 90 ans de lego ils ont ressenti ce modèle donc là je vais vous montrer par rapport à la notice excusez moi pour le son comme ça vous pourrez voir la différence des deux modèles donc ça c'est la première version qu'ils avaient fait à l'époque et là on a le nouveau est ce qu'il y a de sympa on peut voir qu'ils auraient utilisé pas mal de codes comme les deux piques à l'avant pour les tirs juste là la partie triangulaire donc les deux angles qui reviennent les deux vitres jaunes les deux réacteurs l'aileron arrière mais en mode beaucoup plus gros et puis comme ils ont mis au classique je revisite voilà donc un peu comme en cuisine quand ils revisitent des plats sauf que là ils ont quand même gardé pas mal de codes au premier vaisseau et là ils l'ont fait avec les nouvelles pièces qu'il y a eu au fur et à mesure mais tout en gardant la touche nostalgique du coup c'est dans la gamme lego icon c'est le set 10497 le galaxy explorer en mode space system donc du coup il a 1254 pièces et il est disponible sur le shop lego pour 100 euros donc c'est vraiment très correct je trouve hormis qu'il n'y avait vraiment de licence puisque c'est à lego mais je trouve que c'est pas mal on a quatre figurines dont deux astronautes blancs et deux astronautes rouges plus un robot qui est juste là puis le box art qui rappelle un peu le côté ancien qu'il y avait avant qui est vraiment cool et du coup ben voilà pour recommander pour du citant et plus donc voilà la boîte est vraiment très sympa après vous avez aussi marqué galaxy explorer sur le dessus avec les deux figurines mais également à l'arrière quelques photos voilà pour illustrer le set donc ça j'avais même pas fait gaffe mais c'est trop cool vous pouvez décrocher pour ça fait des mini vaisseaux ça c'est vraiment cool j'avais même pas fait gaffe voilà que vous avez pas mal de boîte d'accès le petit rover aussi qui est vraiment top avec le système à l'arrière je vous montrerai tout à l'heure et les dimensions donc c'est vrai que je le voyais pas aussi gros donc il fait 32 cm de large par 52,5 cm de long donc ça a vraiment très gros vaisseau donc il faut quand même prévoir de la place pour si vous souhaitez le mettre sur une étagère donc on va regarder tout de suite déjà première chose vraiment intéressante sur le vaisseau c'est les trains d'atterrissage que vous avez en fait bah du coup logiquement dessous voilà donc ça fait vraiment un truc très propre parce que vous pouvez aussi les rentrer à l'intérieur du vaisseau enfin du dessous du vaisseau ou là vous voyez que c'est 100% tout lisse donc ça c'est le plus le mode pour vol pour le faire voler ce qu'il ya que je trouve dommage là c'est par rapport aux pièces jaunes de vitre elles sont bas là en plus ça fait la marque avec mes doigts en plus je sors de la douche donc c'est peut-être un peu humide mais en fait c'est que elles sont mélangées aux autres pièces dans le sachet et du coup bah ça fait toujours les petits coups de griffure et tout si tu regardes comme ça on le voit pas trop mais si tu zooms moi mes yeux c'est ce qu'ils ont tendance à faire à zoomer sur tout ce qui va pas même le moindre truc et puis bah là du coup on voit qu'il ya un petit pâtissier enfin ça c'est vraiment le truc chiant voilà ça reste quand même une marque on va dire un peu premium ils arrivent quand même pas à nous fournir des pièces surtout celle de vitre donc on voit le plus on va dire sans être toujours impacté après par contre l'avantage il n'y a pas de stickers dans ce set donc tout ce que vous allez voir ici la grosse pièce ou en plus là il disait qu'ils avaient fait sur une pièce une par six ou à l'époque elle était sur du une par quatre avec les numéros je crois les références du premier modèle il me semble ou la taille ce que vous avez juste à l'avant ici avec le logo classic space qui est vraiment cool donc là après la construction elle est vraiment très intéressante avec la partie bas du vaisseau et après le cockpit toutes les parties que vous allez venir recouvrir avec les tiles deux par quatre là c'est vraiment top là les petits angles les petits réacteurs du coup que j'avoue bien qu'on pouvait décrocher heureusement qu'on a regardé tout à l'heure l'arrière de la boîte on pouvait le décrocher et puis après venir mettre un cosmonautes dessus pour faire voler voilà avec le réacteur donc ça offre encore une petite fonctionnalité sympa enfin voilà une petite jouabilité en plus donc ça c'est vraiment on voit de plus près le c'est enfin j'allais dire le sticker mais la plat tempographie avec le logo du classic space donc vraiment ça fait plaisir tout comme ici et puis on va regarder l'intérieur c'est là où vous avez pas mal de pièces voilà où il n'y a pas en fait de stickers donc tombu là on voit vraiment le vaisseau avec tous les réacteurs vous avez les quatre cosmonautes qu'on regardera tout à l'heure je vous montrerai un et un puisque vous avez deux fois le même donc le blanc et le rouge donc là vous avez la place pour mettre les quatre et en fait c'est ce qu'ils disaient là ils sont pilotés du coup par deux là où dans le premier vous pouvez en mettre que un donc là c'est vraiment cool et puis mettre le reste de la flotte à l'arrière donc après voilà il suffit juste de fermer comme ça et après à l'arrière vous avez ici donc là par contre franchement enfin là c'est le robot qui est passé d'ailleurs comme je peux vous montrer vite fait qui est plutôt sympa avec deux tasses les antennes voilà donc il me semble qu'il y était aussi dans le premier vaisseau donc là ils l'ont je pense un tout petit peu modifié mais remis donc ça c'est cool et donc là vous avez ça donc franchement en fait j'arrive pas trop à savoir ce que c'est départ quand je construisais je pensais que c'était un livre au final pas donc si vous savez c'était pas me dire en commentaire et après là vous avez les plaques aussi tempographie voilà un peu à l'ancienne donc ça c'est sympa vous avez ici à l'arrière aussi un coin boîte et tout mais en fait qui donne sur l'extérieur ici et du coup vous avez la même de l'autre côté que vous avez quelques là vous avez les bonbonnes d'air de ce côté et puis de l'autre je sais plus m'en radera tout à l'heure là j'aime bien aussi la construction en fait pour faire la flèche nous mêmes donc sans que ce soit à tempographie sur la pièce ou un sticker donc ça c'est vraiment très sympa pour ça donc là on se retrouve à l'arrière du vaisseau donc j'aime bien déjà ce point de vue avec les réacteurs avec l'intérieur rouge ça donne vraiment super bien les petites notes de verre aussi qu'on retrouve et en fait là ce qu'il ya d'intéressant c'est que vous pouvez ouvrir voilà peut-être ça un peu bougé parce que je l'ai pas mal porté voilà en faisant un peu le con avec mais voilà donc c'est pas mal donc là déjà quand vous ouvrez vous avez un crochet en fait de chaque côté il ya une clé et un toki walkie donc là vous pouvez voir le rover mais ce que j'aurais dû faire et que je vais faire maintenant je vais le mettre sur les mode landing pause pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne le système avec le rover voilà donc là c'est bon je l'ai mis sur le mode parce que sinon ça ne fonctionne pas vous devez décrocher ici et c'est ça en fait que quand je construisais j'étais en mode mais c'est bizarre c'est pas crochet et tout et en fait vous avez juste à tirer la plaque noire qui sert en général pour les modèles ucs voilà donc vous collez la grosse plaque et donc après en fait ça vous fait la rampe pour descendre le petit rover voilà de space qui est vraiment très sympa voilà vous pouvez mettre une figurine puis vous avez les roues rouges le petit volant et après hop vous n'avez plus qu'à revenir marche arrière hop tac comme ça on va me raccrocher ça et voilà comme ça il est de nouveau à l'intérieur du vaisseau prêt à l'explorer donc ça franchement c'est vraiment cool c'est une fonctionnalité je trouve cool et là voilà ça fait comme si le garage se refermait à l'arrière du vaisseau donc franchement il est vraiment il a vraiment la classe ce vaisseau j'avoue que je suis pas on va dire un mode vraiment fan ou nostalgique du du set puisque j'ai pas forcément connu ça mais je trouve ça vraiment donc en figurine vous avez bien deux astronautes blancs voilà donc ils ont repris les bases des figurines classiques avec le casque en mode béni mais cette fois-ci pas cassé la petite bonbonne derrière et la tête classique avec juste les deux points pour les yeux et le trait pour la bouche et puis le logo en mode classic space avec la planète et puis le vaisseau avec la traînée de fumée et là vous avez aussi la version rouge où vous avez également deux dedans donc c'est juste ça je trouve bizarre qu'ils aient mis je sais pas deux rouges deux blancs ils auraient pu mettre un bleu un rouge un blanc et je sais plus s'il avait d'autres couleurs ou pas mais ça aurait été cool donc voilà pour ma review du galaxy explorer de la gamme lego icons donc franchement bah certes ça fait déjà un moment qu'il est sorti mais bon moi j'attendais un peu et j'ai comme je vous ai dit j'étais pas non plus un grand fan de ce thème là enfin je l'ai pas connu enfin avant quoi mais j'avoue que à chaque fois je le voyais j'étais tenté ou même de l'ajouter au panier pour le commander parce que je le trouvais vraiment cool et de toute façon c'est pas vraiment un set que vous allez trouver ailleurs où il y aura des réductions tout ça en fait les seules vraiment réductions vous pouvez avoir c'est si vous utilisez des points vives dedans pour baisser un peu le prix du set mais même ça en vaut pas la peine ce qui vaut largement les 100 balles enfin demandez pour ce set là au niveau des pièces la construction du truc et puis pas pour l'anniversaire donc franchement il est vraiment cool et comme vous voyez il est vraiment énorme même je sais pas là j'ai sous la main la briquette de captain vous voyez c'est énorme ou la figurine une fin une figurine classique c'est vraiment énorme donc franchement faut vraiment prévoir de la place pour une étagère il est aussi gros mais peut-être même plus long finale que même par exemple le land speeder de luxe carré walker en ucs donc voilà donc vraiment prévoyez de la place si vous souhaitez l'acheter ou si vous l'avez ou je l'avais pas encore construit mais franchement il est vraiment top donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à faire un tour de la description pour twitter instagram tiktok à lâcher un petit like et à vous abonner du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut